La révolution fait éclater les territoires de l'Europe, et il y a énormément d'éclatances, je vous le dis, il y a plus à l'eau, il y a dans le Caucase, l'Arménie, la Géorgie, le Norvégien, énormément d'éclatations, donc c'est une disparité, et la révolution fait partie de trop énormément de choses, donc la question des territoires est essentielle, et elle va aussi se confronter à la guerre civile qui fait éclater les territoires. Ensuite, derrière tout ça, c'est, et on sait pourquoi on fait tous ces meufs, c'est parce qu'il y a des témoins racontés, qui ont oublié le document de France, et la révolution les a battus, il y a des puissants en France, donc on l'a suivi en direct, on l'a suivi parce qu'il y avait des tracts qui ont envoyés, parce qu'il y avait des lettres qui étaient écrites, parce que les sonaruses des formes d'intervention de la guerre mondiale ont tout de suite compris ce qui se passait, et certains ont fait partie des logiques d'autres noms, donc la question des témoins est un peu plus. C'est une affaire centrale, centraux, la question de l'immigration aussi, les témoins c'est aussi des émigrés qui partent très rapidement, par contre le 1908-1920, ils partent vers l'Occident, ils partent vers l'Occident, et ces émigrés abortent des mesures. Donc c'est l'autre aspect qui est très important, la question de la révolution artistique, la révolution c'est aussi éclatement de l'écrit, il y a plus de censure, les artistes profilent de la révolution pour très bien des hommes, mais on peut produire la conseillère générale de l'Occident. Là, c'est l'article actuellement, c'est l'exposition, c'est l'exposition de la révolution artistique, c'est très important, mais derrière la révolution artistique, il y a aussi tous les âges, des ingrèches, des œuvres artistiques, pas des logiques. Et là, c'est l'exposition, c'est l'exposition.